Date charnière, événements importants, personnages charismatiques. Et oui, tous les matins, l'histoire des Juifs de France permet de se plonger dans le récit de deux millénaires de présence de la communauté juive dans l'Hexagone. Et c'est toujours bien sûr en compagnie de Christophe Dard, notre passionné d'histoire. Nous sommes ce matin au XIXe siècle et plus précisément en 1815. Cette année-là, la monarchie est de retour en France au terme d'une année mouvementée, marquée notamment par le retour de Napoléon Bonaparte qui, un an après son abdication, espérait pouvoir reprendre le pouvoir. Mais cela se soldera par le fiasco de Waterloo. Waterloo, un roi en l'occurrence, Louis XVIII, s'installe donc à la tête de la France qui redevient un royaume pour 33 ans. Mais quelles sont les conséquences de ce changement de régime pour les Juifs de France ? Les décrets mis en place par Napoléon Ier au terme de l'Assemblée des Notables et du Grand Sanhedrin sont-ils maintenus ? Nous allons répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, Christophe, bien que je vienne d'en parler brièvement, est-ce qu'on peut rappeler quand même plus en détail la situation de la France en 1814 et 1815 ? Et oui, ça va nous rappeler quelques souvenirs d'école, mais ça va aussi nous remettre un petit peu les choses en place, car c'est vrai que c'est assez mouvementé cette période. Alors, premier acte, on va faire un peu comme au théâtre, le 6 avril 1814, Napoléon Ier abdique à Fontainebleau après une série de défaites subies face à la 6ème coalition qui regroupe quasiment toute l'Europe contre l'Empereur, dont les soldats d'ailleurs ont essuyé défaites sur défaites lors de la campagne de France, si bien que les coalisés avancent vite sur Paris. Imaginez que quelques mois plus tôt, les troupes françaises étaient près de Moscou, et là finalement, quelques mois, le rapport de force s'est inversé. Alors très vite, bien sûr, se pose très vite dans les arcanes du pouvoir la question du nom du successeur, qui, pour remplacer Napoléon Bonaparte, les coaliseuses sont quand même pour la plupart des monarques, et donc bien sûr, ça ne vous échappera pas aucun doute sur le fait que ce sera à nouveau un roi qui sera à la tête de la France. Alors qu'il faut rappeler que cela fait alors 23 ans que le pays n'a plus de souverain, depuis le 21 septembre 1792, officiellement, et la proclamation de la République. Le choix va donc se porter sur la famille des Bourbons, la dynastie qui a régné pendant 300 ans sur la France, depuis 1589 et Henri IV, et c'est plus précisément le frère de Louis XVI, Louis XVIII, comte de Provence, et qui est alors exilien d'Angleterre, qui est désigné. Le nouveau régime se dote d'une charte qui garantit la liberté religieuse et la protection des cultes. Oui, mais l'article suivant précise que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. Et un autre ajoute, les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du Congrès royal. Donc en gros, vous l'avez compris, la religion d'État, la religion officielle, c'est le catholicisme. Alors en septembre 1814 s'ouvre le Congrès de Vienne, congrès qui réunit les grandes puissances européennes vainqueurs de Napoléon Ier. Le but est de réorganiser l'Europe après la chute de l'Empereur. Et plusieurs sujets sont abordés, notamment l'émancipation des Juifs à l'échelle européenne. Et oui, il y avait du monde à ce Congrès de Vienne. Il paraît aussi qu'on y a bien mangé aussi au passage. Et il faut rappeler que Bonaparte a accordé l'égalité de droits pour les Juifs dans tous les pays conquits. Et que donc, la fin de l'Empire et le retour des monarchies met bien sûr le sujet sur la table. Un paragraphe spécial est élaboré lors du Congrès et déclare que les Juifs sont égaux aux autres citoyens et on invite les États où ils ne jouissent pas encore des droits civils à les leur accorder rapidement. Mais évidemment, cela est peu probable car les sentiments anti-français et anti-napoléoniens sont si élevés que l'on imagine mal que les égalités des droits civils accordées aux Juifs soient étendues. Eh bien oui, évidemment. Le pape Pissette, par exemple, fait rétablir les fameux ghettos que Bonaparte avait fait détruire. En Allemagne, du côté du Hannover, d'Igdelsheim, du Brunswick 2S, eh bien les droits civils des Juifs sont supprimés. Et du coup, on rétablit l'ancienne législation, donc bien avant le Congrès de Vienne. Et on ne veut pas revenir en arrière. À Lubeck, plus de 40 familles Juives sont expulsées. Idem à Brême. À Francfort, les Juifs sont exclus des réunions municipales et de bon nombre de professions et de métiers révoqués des emplois officiels. Ils sont contraints de vivre dans un quartier spécial. Le 1er mars 1815, coup de théâtre. Napoléon Bonaparte, exilé depuis moins d'un an sur l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Jouin. Débute l'épisode des 100 jours. En moins de trois semaines, il est à Paris. Louis XVIII se réfugie à Gans, dans l'actuel Belgique. Eh oui, imaginez, il a été très rapide de Golfe-Jouin, effectivement, près de Nice, pour remonter jusqu'à Paris, avec d'ailleurs la célèbre route Napoléon. Si un jour vous avez l'occasion, en voiture, d'en faire une partie, c'est absolument magnifique. Napoléon Ier rétablit, en fait, les anciennes décisions prises sous l'Empire. Il s'engage à faire la guerre, sauf que bien sûr, tout ce cas sera très rapide, très éphémère, puisqu'à nouveau, tous les États européens, en partie, se coalisent. Et du coup, le retour de l'Empereur va se terminer, quelques semaines plus tard, le 18 juin 1815, où il va abdiquer une seconde fois, et cette fois, c'est définitivement la fin. Alors s'ouvre, bien sûr, une période troublée pour la France. Le pays est en partie occupé par les pays coalisés. Et puis, des royalistes commettent des violences contre des bonapartistes et des anciens révolutionnaires. C'est ce qu'on va appeler la terreur blanche. Et puis, il y a toujours, évidemment, cette instabilité politique endémique et une crise économique aussi, qui marque cette période de la restauration. Les Juifs sont alors près de 70 000 en France et 79% d'entre eux vivent en Alsace. Paris puis Strasbourg abritent les plus importantes communautés du pays. Depuis 1812 et la mort de David Hinsheim, le président du Consistoire israélite et grand rabbin de France est Abraham Vita de Colonia. Et oui, à l'époque, le grand rabbin et le président du Consistoire, c'est la même personne. Alors, le nouveau régime d'orientation libérale n'apporte pas de changement dans le statut des Juifs. Le principe d'émancipation de 1791 n'est pas remis en cause. Mieux, en 1818, le fameux décret infâme, vous le savez, promulgué par Napoléon Ier dix ans plus tôt, et dont nous avons parlé dans le détail, n'est pas renouvelé par Louis XVIII. Alors, bien que très discriminant à l'égard des Juifs, on peut tout de même dire que ce décret a vu les plaintes pour usure presque totalement disparaître. L'usure, la lutte contre l'usure étant l'un des objectifs principaux de ce décret. Et justement, pendant ce temps, Napoléon Bonaparte est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Isolé et malade, toute idée de retour au pouvoir est inenvisageable. Et c'est intéressant de voir ce qu'il dit des Juifs, alors que sa grandeur appartient au passé et qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre. Et oui, vous le savez, il n'y a pas grand monde qui le suit sur cette île, mais quand même, il peut notamment confier à son médecin, Bahoui Edward Omeara, je le cite car c'est très intéressant. Il y avait beaucoup de Juifs dans les pays sur lesquels je régnais. J'espérais, en les rendant libres et en leur donnant des droits égaux à ceux des catholiques et des protestants, les rendre bons citoyens et les forcer à renoncer à l'usure et à se conduire comme le reste de la communauté. Je crois que j'aurais fini par réussir. Outre cela, j'aurais attiré une grande richesse en France parce que les Juifs sont très nombreux et qu'ils se seraient empressés de venir en foule dans un pays où ils auraient joui des privilèges bien supérieurs à ceux que leur accordent les autres gouvernements. Et puis, toujours lors de son exil à Sainte-Hélène, il va dire à l'un de ses derniers fidèles, le général Gourjot, qui l'accompagnait donc sur l'île. Les Juifs sont un vilapuple poltron et cruel. Donc vous voyez quand même leur bivalence. Napoléon Bonaparte meurt en 1821 à 51 ans. Même si le décret 2808 n'est pas renouvelé, les Juifs restent à la marge. Par exemple, l'ordre de Saint-Louis, qui remplace la Légion d'honneur, est uniquement réservé aux catholiques. Et puis, il reste dans le droit français une mesure discriminante pour les Juifs. Alors, je ne sais pas comment se prononce ce serment. Mort judaïco. Mort judaïco. Voilà, exactement. C'est une pratique. Alors, on en avait un petit peu parlé, mais parce qu'elle est très ancienne. En fait, c'est une pratique qui consiste à prêter serment sur la Torah, la tête couverte et la synagogue. Ce qui, du coup, ne met pas les Juifs sur le même plan judiciaire que les autres citoyens, puisque donc, ils ne le font pas de la même manière. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est prendre en compte leur particularisme ou leur distinction. Et en fait, pas du tout. C'est du même coup d'un plan judiciaire de ne pas les mettre à pied d'égalité, puisqu'ils font ça ailleurs, à la synagogue et avec tout un rituel précis. Ça existe en plus depuis Moyen-Âge, donc ça prouve que ce n'est pas très novateur et que c'est plutôt réactionnaire. Et d'ailleurs, supprimé à la Révolution de 1791, eh bien, le serment sera rétabli par Napoléon Bonaparte. Sous le règne de Charles X qui succède à Louis XVIII en 1824, l'abolition de ce serment va devenir le cheval de bataille d'un homme que l'on va beaucoup rencontrer. D'ailleurs, dans notre histoire des Juifs de France, il s'agit d'Adolphe Crémieux. Eh oui, il est né en 1796 à Nîmes et il combat ce serment dès son jeune âge. Par exemple, en août 1817, vous savez qu'il va refuser de prêter serment, son serment d'avocat, mort judaïcaux justement, et répond ainsi au président de la première chambre de la Cour royale de Nîmes. Il a 21 ans. Est-ce que je suis dans une synagogue ? Non. Je suis dans une salle d'audience. Est-ce que je suis à Jérusalem en Palestine ? Non. Je suis à Nîmes en France. Est-ce que je suis seulement juif ? Non. Je suis en même temps citoyen français. En conséquence, je prête le serment du juif citoyen français. Le jour quand même où il devient avocat. Il faut quand même le faire. Et plus tard, d'ailleurs, devenu justement un brillant avocat, il va obtenir en 1826 l'abolition du serment mort judaïcaux à la Cour royale de Nîmes pour les Juifs de la région du Midi de la France. Le serment mort judaïcaux restera donc encore en vigueur plusieurs années, y compris sous le régime suivant, la monarchie de Juillet, avec toujours Adolphe Crémieux, en opposant à cette mesure. Et c'est ce que nous verrons notamment au prochain épisode de l'Histoire des Juifs de France. On aura l'occasion notamment de reparler encore une fois d'Adolphe Crémieux. Oui, figure très très importante. Figure très importante. Merci beaucoup Christophe Dard. On vous retrouve bien sûr tous les matins pour un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs.